Et 1, et 2, et 3, et 4. Ce comptage n'avait que le seul but, de gagner du temps. Alors, où en étions-nous ? Oh, bah tiens, Eve ! Qui a si peu de choses faites. Et qui commence même pas avec sa lame de rasoir, la peau. De toute perdue. Oui, parce que le look emo, ça va avec la lame de rasoir. C'est ça que j'ai appris sur internet, et c'est forcément vrai. Ça commence à parler mal des gens qui ont fait un choix différent. C'est pas bien. J'ai pas de monde, donc ça, on y reviendra plus tard. Ouais, j'ai zappé sur Kayn parce que... Kayn. Parce que j'ai pas envie de recommencer l'expérience encore... Polymanteul. Bon item de démarrage. Ah, m'en fou ! C'est un peu con de se jeter dedans quand même. Ecoutez, si j'ai droit à un coup gratuit, autant en profiter. Il leur faut 4 coups pour tomber. Et... On y est. J'ai pas eu de bombe, mais j'ai de la vie. C'est quoi cette salle, là ? Oulalala. J'aime pas beaucoup la yaout de départ de la salle, là. J'aimerais bien que lui il lâche, voilà. C'est nouveau, j'ai jamais vu celle-là. Des machins qui commencent dans des petits alcools comme ça. En plus avec un Larry spécial. Bon, n'importe. On a à peine effleuré le boss, quoi. Oulalala. J'ai... Polymanteul c'est génial, mais je l'ai perdu. Et... on y est. On va pas prendre de HP parce qu'on a... pardon. Parce qu'on a War of Babylon. Et on va essayer de trouver... non, on s'en fout du Tinted Rock. On va avancer parce que... Parmi les choses qu'on a pas avec Eve, il y a Boss Rush. Hush. Hush aussi. Mais bon, c'est... On commence doucement, hein. Pour l'instant, Oulalala c'est sympa, mais c'est pas vraiment un truc qui nous permet de gagner le combat contre Hush. Du tout en fait, parce que un coup c'est bien, mais c'est... c'est peu quand même. Hop 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 hop. Vous voyez, j'ai reperdu au aliment. Ouh, Eternal Fly. Ouais, je l'ai fait passer volontairement dans les flammes. Ça me fait moins de travail. Beaucoup moins de travail. Écoutez, hein, j'ai moyen d'être efficace. On va pas se gêner. Le boss est là. Ce serait tentant d'aller directement sur le boss tout de suite, maintenant. Mais en même temps, j'aimerais bien aussi avoir mon item room parce que... On est vraiment pas efficace. On fait 2,62 de dégâts de base avec Eve. Ce qui est ridiculement bas. Vraiment. Isaac, c'est 3,50 au départ, je crois. Ce qui explique qu'il nous faille 3,4 coups pour tuer les Verts. De tout à l'heure. Il me faudrait aussi un truc qui fait des dégâts de contact, genre Midas Touch ou quelque chose comme ça. Tordy Touch aussi. Parce que là, pour le coup, ça serait pas mal. Je ne peux pas prendre cette bombe, je peux prendre cette clé. Oh putain, un item il sert à rien. Bon ben... On va espérer qu'il y aura encore un magasin. Il n'y a pas. Ou une bombe, il n'y a pas non plus. On va prendre ça parce que là on est sûr d'avoir un deal. Enfin... On est raisonnablement sûr d'avoir un deal. Et il sera peut-être intéressant de le re-roll. Vas-y, il va sur les flammes. Il va sur les flammes. Non. Il va sur les flammes, ça ne veut pas dire faire des grosses boulettes qui vont chier. Bordel. Ah, il était trop loin. Parfait. On va l'avoir, c'est vraiment pas une question ça. Mais... En plus il se tue tout seul. Magique. De la vie. Parfait. Tears up aussi au passage. Ha. Je le prends parce qu'il faut que je baisse mes coeurs rouges pour avoir ça, voilà. Mais c'est tellement pourri... ...que je regrette. Déjà. Ok. Ça c'est mauvais. Et ça c'est sans conséquence. Oh putain, j'aurais pas dû rentrer dans la salle. J'ai Holy Mantle, je suis con. Il s'active pas avant la première porte qu'on passe. C'est pas grave. On va se rattraper. Bon là on fait presque six de dégâts, ce qui est mieux. Merci, War of Babylon. Faut juste pas trouver de coeur rouge. Ce serait mieux, mieux. Pas de bombe. On commence doucement ce run. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec Eve, je suis un peu déçu. Un petit peu. Yes. Ah c'est rapide. Ah ce serait même un coffre normal, je pourrais l'ouvrir avec Holy Mantle mais... ...ça ne l'est pas. Ok. Merci d'être mort. Oh putain. Va vraiment falloir être prudent là pour pas marcher dedans. Strength. Ok, item room, j'ai une clé, on peut la chercher. Boss rush, je sais pas si on a vraiment le matos pour y... Ouh on va garder la clé. Si on a vraiment le matos pour faire ce genre de franfarronades... tiens y'a quelqu'un qui joue à The Witcher 3 White Hunt. C'était marqué en bas de l'écran. Euh... Concrètement je cherche l'item qui serait bien mais je pense qu'honnêtement... Merci de m'avoir Crack et Elemental, c'est sympa. Y'a pas un item qui me sortirait le run de la merde là. Clairement il me faudra avoir un deal with the devil pour perdre l'HP en rouge mais... Au delà de ça dans l'item room... Bah il peut y avoir... Aïe. Il peut y avoir quoi, Mom's Knife ? Ouais. Ça m'aiderait pas forcément en fait. Écoutez, on va voir ce que le jeu a en réserve pour nous. Le jeu avait en réserve pour nous, Holy Water ! Et pas une bombe ! Vraiment pas une quoi. Bombe Zarky, mais même ça, ça me sert à rien, j'ai pas de clé. C'est pauvre en consommable. On pourrait... Je peux même pas augmenter mes chances de deal en tuant un gap à une statue parce que... Eh, parce que y'en a pas... C'est le coup on va garder ça au cas où on trouvera une clé quelque part un jour. Mais c'est pas parti pour, non je sens que ça va peut-être pas être le run où on fait 5 marques d'un coup sur l'écran de compression mais... Faut bien des runs comme ça aussi hein. Ohlou ! Seulement avec un autre Larry Senior. Je crois que ça s'appelle Larry Senior ces trucs. Voilà. Oh ! Depuis quand on bouscule les gens comme ça ? Oh ça par contre c'est classe. On prend Gimpy. Ce qui nous garantit de rester en War of Babylon après. Une clé, est-ce que j'en fais une bombe pour avoir... On va avoir quoi déjà ? Il va peut-être que je garde la clé pour l'étage d'après. Pour le magasin peut-être ? Oh, 4 coffres jaunes ! Au revoir Holy Mental. On t'aimait bien tu sais. Et de Day Out, et de 3, et de 4 même, et de 5. Ouais, il pourrait aussi y avoir un item actif qui serait sympa. Parce que là pour l'instant on est un peu pauvre en item actif. Non, je garde la clé pour l'item Womb c'est... J'ai l'espoir que ça servira. Ok. Non c'est vrai qu'un truc genre mid as touch ça pourrait être sympa. Tout simplement parce que... On a Holy Mental. Putain j'aime bien les réactions en chaîne mais là c'est dégoué. Allez, toi, et toi. Aouch ! Ouh comme c'était sale ! Et toujours eux. On a une bombe cela dit. Alignez-vous ! Faire de la distribution ! Magasin ou item room ? Magasin il faudrait tabler sur un item en promo. Euh... Mais d'un autre côté on pourrait bomber le gars. Bon. Euh... Euh... On va chercher l'item room. Ça fait loin. Ça prend du temps. Et c'est pas par là. Et à un moment il faut bien faire un choix. Euh... pas par là non plus. Hop. Et voilà. Je vais aussi trouver la salle secrète probablement. Sérieusement. Meurs. Ah mais meurs près de mon collègue enfin ! Ce manque de respect. La salle secrète est vraisemblablement ici. Yes. C'est très très misquin. Je veux dire, je suis à une bombe d'avoir 99 bombes. Yeah ! Vive moi ! Cela étant dit. Voilà. On va utiliser une clé pour l'item room. Ici. Hop là. Et... Ah merde ! Oh c'est pas grave. Oh oui ! Ludovico technique. J'aime bien. Euh... Je vais dire, je peux utiliser bombes archi pour avoir mes 99 bombes. Mais ça ne sera pas nécessaire, je viens de trouver une bombe. Donc je prends ça. Je vais exploser ça. Ça augmente mes chances de deal. Ah mais c'est vrai que j'ai Ludovico. Je veux les sous également. Et... Le magasin, bien évidemment. Et toi mon gars ? T'as pas de bol. T'as des pièces dans les yeux. Ils ont plus de chances de dropper des choses, je crois. J'en suis pas certain. Mais... probablement. Ok, on veut cet argent. Voilà. Pratique au elemental. Speed down. Ça c'est mauvais. Mais c'est pas grave. Ok, donc on va clairement pas aller dans l'arcade. Par contre le magasin il est tout en haut. On a 28 centimes. Et il y a grade. C'est juste pas bien. Bon ça va être... Même pas il me donne du pognon. Bon c'est bien aussi mais... Mouah ! Ça me contrarie. Cheb. Il va un poil plus vite que ma larme. Et il y a des ZAD. On va s'occuper des ZAD. S'occuper de tous les ZAD. Sagement. Ok. Voilà. Merci. Bill ! Ça c'est pas mal ça. Alors, on est elle et on veut pas devenir... Judas. Par contre ça c'est cool. Plus de coeur rouge, plus de problème. Pour... Bah Ulon en tout cas. Depth Swan à 13 minutes 25, on a une petite chance de faire quelque chose. On va voir si ça paye. Là j'aimerais vraiment avoir un truc de dégâts de contact. Ça serait tellement bien avec ce que j'ai là. Et voilà. Il faudrait aussi qu'on ait une larme plus rapide. Parce que là, elle est un poil lente. Pour suivre des ennemis c'est compliqué. Si vous voyez, pourquoi... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je vais délire ? Bon après euh... Ça reste gérable quand même. Mais... Pourtant que lui il devrait jamais me charger. Elle est toute petite ma larme. Ok. Euh... Totalement inutile mais c'est pas grave. C'est joli, ça fait un petit vaisseau spatial. Euh... Il n'y a pas de Tinted Rock. De toute façon ils sont pas spécialement accessibles. Groovy. Si on arrivait à avoir plein de vies, on pourrait tenter un sacrifice pour euh... Méga Satan mais... C'est pas la priorité. Il faut vraiment qu'on ait une larme plus rapide. C'est clair. Sauf si les ennemis pouvaient juste se jeter dessus. Voilà. Même pas mal. Alors on a eu notre item room, on a eu tout ce qu'il nous fallait. On va se concentrer sur esquiver le caillou. Et surplacer l'alarme où il faut. Tu crois que t'es à l'abri ou quoi ? Des fois il se met là et il croit qu'il est à l'abri. Et puis non en fait. Oh parfait. À moins que ce soit Krampus. Krampus. Je viens de craquer... cramer le alimentel sans faire exprès. Ça ne tourne pas. Parfait. Vous savez quoi ? On n'a pas de... On n'a pas d'items actifs. Pourquoi pas prendre Krampus. Avec nous. Ça les fera voir du pays. Je pense que c'est la salle la plus facile du monde quand on a ce genre d'équipement. Voilà. Et voilà. Oh. Zut. Comment vais-je m'en sortir ? Il avait de la vie lui hein. C'est juste très lent. Mais à part ça. Coffre gratuit. Ok. Cette pilule a vraiment déployé toute l'efficacité dont elle était capable apparemment. C'est une p'tite. Tata tata tada. Oh. Dommage. J'aurais bien aimé une petite TP. Téléportation dans le deal. With the devil. J'ai quoi ? J'ai deux ou trois KK là ? Trois je crois mais... C'est un maximum. On va dire quatre. Il me semble que je suis à quatre. C'est embêtant parce que les deals coûtent trois donc si je me trompe de un je peux mourir. On verra bien. On va dire quatre. Tac. 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 Oh la. Bon ça s'approche un peu trop. Et... Oui il se contrôle. Oh sérieusement. Parasite. Avec ce que j'ai là ça ne sert à rien. Donc. Anarchist cookbook. Ça ne m'intéresse pas. Euh non. Oh certainement pas. Bon ben. Allons-y. C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Bon après c'est pas pourri mon gobelgy mais... Juste pas. Oh. En même temps aucun des autres items qu'il y avait avant n'était intéressant donc. Ça ça pourrait être. D'ailleurs. Là. Pourquoi c'est là qu'il a tourné cet abruti ? Faudra vraiment qu'on aille au magasin dans l'étage. On n'est pas comme ça. Hop là. Cinq ans. En théorie. Et... On va prendre ça... Il me semble que les coffres rouges paient beaucoup plus maintenant grâce à ça. Heu... Ouais, je sais qu'il y a encore des magasins après, mais comme de toute façon il va me rester plein d'argent... Heu... Comment on en est ? Heu, 5 ! Olé ! Depuis quand il marche au-dessus des piques, lui ? Depuis que les piques sont baissés, mais je sais. Et c'est parti, mom ! Ça n'a pas été super efficace, ça, mais... Je suppose de cet abruti qui tourne, là. On va essayer de la faire attaquer ici. Merci. Heu... Là, on est limite au niveau chrono, par contre. Non ? Allez, apparaît là-haut. Merde, je sais pas combien je suis de vie, là. J'ai pas eu de deal ! Oh, je suis déçu. J'suis très tessus ! Et on va prendre un truc que j'ai jamais pris, malheureusement... J'dirais... J'dirais... Begar. Parce que... Allez, va. Ok, c'est pin normal l'autre. Ça ira, je viens de perdre du mental. Ce qui n'est pas bon. Voilà. On fera probablement pas Hush dans la même partie, hein. Soyons honnêtes. Ragman... Tuez la priorité ! Quoi que non. En y réfléchissant bien, lui, il va faire... Le ménage pour moi. Voilà. Ragman a très peu de vie, en fait, hein, donc... Ah, sérieusement, ça l'a pas tué, ça. Aucune idée de combien j'ai de vie. On verra bien ça à l'usage. Super. Si l'un des deux coupait jusqu'en arrière... C'est parfait. Ensuite... Ouais, Ludovico j'aime bien, mais c'est peut-être pas l'idéal pour ce genre de combat. J'ai... Français de temps. C'est quand ça veut que ça fait de la tir de... Voilà. Oh, ça les a pas... Ça a pas fini tous les ZAD. Elle est où, ma larme ? Elle est là. J'suis pas certain qu'il me reste énormément de vie, en fait. Euh... On va bien voir, mais... C'est pas fantastique. Lui il va aller trop vite pour que je puisse le poursuivre avec ma larme quand il va courir. Sauf qu'il décide jamais à courir. Voilà. Ça c'est fait. Sur quoi j'ai... Sur du creep. Bien sûr. Ouh, blot. Blot et machin en face. Je suis foutu. Je suis foutu. À moins qu'il arrive à juste mourir. On blotte. Ah, parfait. On a une petite chance de faire quelque chose. Bordel. Va moins vite, toi. Oh, il a foncé dans les piques. Il a foncé dans les piques, le Mask of Infamy. Sérieusement. Ok, Death en premier. Et... Éviter les faux. Pas génial. Elle est passée où ma larme ? Je la vois même plus, putain. Ah, elle était au bout de la map. Ok. C'est l'autre qui la tire en faisant la... Ah ! Fallait pas tenter boss rush avec Soren. J'apprends. J'ai déjà pris le coup. Boss rush, c'est pas encore ça. Ma faute, ma faute. Allez, on refait Eve après dans la prochaine aventure. Allez, à plus.